Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Alit, bonjour. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 29 janvier, le président de la République reçoit le président du Conseil de Souveraineté Transbat du Soudan, le général Abdel Fattah Al-Burhan. Le chef de l'État réaffirme le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter la conjoncture difficile. Début aujourd'hui des travaux du sommet Italie-Afrique à Rome. Le chef de l'État y est représenté par le ministre des Affaires étrangères. L'ambassade de Palestine qui salue les hautes instructions du président de la République de convoquer une réunion urgente du Conseil de Sécurité pour donner un effet exécutoire aux résolutions de la Cour internationale de justice concernant la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste menée par l'entité sioniste se poursuit. La fondation Amidoul, qui porteuse du projet de la ville écologique connue sous le nom d'Oksar Tafilalt dans la ville de Gerdaya, remporte la première place du prix international des villes écologiques 2023. C'était en Norvège. Et puis en football, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et la Guinée compostent leur billet pour les huitièmes de finale aux dépens de l'Égypte et de la Guinée équatoriale. Et puis la judokate Sonia Asla, qui remporte la médaille de bronze au tournoi international de judo grand prix du Portugal. Et pour commencer cette édition, le président de la République qui reçoit le président du Conseil de Souveraineté de la République du Soudan. L'Algérie soutient le Soudan pour surmonter sa crise. Le président de la République l'a affirmé à son hôte, le général Abdel Fattah El-Bourhan. En visite de travail officiel en Algérie, l'Algérie sera toujours aux côtés du Soudan pour faire face aux forces du mal qui ciblent le pays. Appui apporté par le chef de l'État dans une déclaration conjointe à l'issue de l'audience accordée au président du Conseil de Souveraineté de la République du Soudan. L'occasion pour le président de la République de rappeler le crédeau de l'Algérie. Privilégier le règlement des conflits par une approche purement interne, loin de toute forme d'ingérence. Le président de la République de l'Algérie est un défi de l'Algérie. Le chef de l'État qui a salué d'ailleurs le soutien du Soudan à l'Algérie qui siège au Conseil de sécurité de l'Union, son action en faveur des causes justes et dans la résolution des conflits. De son côté, le général Al-Bourhan a salué les positions de l'Algérie en faveur des causes justes et contre toute forme d'ingérence. Le président du Conseil de Souveraineté de la République du Soudan affirme que son pays est ciblé par un complot. Il assure que son pays vaincra, notamment grâce au soutien des partenaires, particulièrement de l'Algérie. Mes salutations et mon respect vont au président et au peuple algérien pour des positions qui ont toujours été justes et qui ont soutenu le Soudan dans toutes les épreuves que nous avons connues. Nous avons abordé des sujets communs et régionales à travers ses positions constantes et son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous attendons de l'Algérie qu'elle continue de soutenir la justice et le droit des peuples. Nous avons également discuté de coopération et nous avons trouvé une entente, un accueil avec satisfaction de tous les éventuels projets et accords. Nous attendons qu'ils soient impliqués et qu'ils durent dans le temps entre nos deux pays. L'Algérie qui se positionne donc comme un vecteur de paix et de stabilité, une constante de la politique étrangère nationale, un rôle sur le plan continental incontestable. L'analyse politique à Abdoulaye Tamboura, il a été contacté par l'Iesterghili. L'Algérie aujourd'hui qui prend la tête de proue de cette lutte contre les exigérances étrangères en Afrique, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, l'Afrique est gangrénée par différentes influences, ingérences américaines, européennes, même orientales. Mettre fin à ces exigérances, c'est une lutte qui me paraît compliquée, plus compliquée, d'autant plus que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, tant qu'il n'y a pas la démocratie, on continuera à subir des exigérances étrangères. Je peux prendre l'exemple de la France, il y a une crise de conscience, il y a un réveil de conscience de certains peuples, l'influence, elle est idéologique, elle est économique, et de suite, de suite. Cette ingérence, on la voit au sein des organismes internationaux, quand vous dites finances, dites aussi ingérence. L'analyste politique, Abdoulaye Tamboura, contacté par Yester Ridi. Sommet Italie-Afrique, Oleth Selman, nouvelle vision, nouvelle approche des partenariats d'égal à égal, le ministre des Affaires étrangères, et depuis hier à Rome. Tout à fait, pour représenter le président de la République, aux travaux du sommet Italie-Afrique prévus ce lundi, à l'ordre du jour du sommet, les questions relatives aux défis communs entre l'Afrique et l'Europe, à savoir les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Il est prévu également le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie. Dans son intervention, lors de la séance sur la sécurité énergétique, Ahmed Attaf devrait présenter la vision de l'Algérie et ses efforts en tant que partenaires fiables, contribuant de manière concrète et efficace au traitement des défis et problématiques posées dans ce contexte. L'actualité marquée par la renonciation par les autorités de transition au Mali à l'accord de paix et de réconciliation issue du processus d'Algérie qui réagit à cette décision. L'Algérie qui a pris acte de cette décision, dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité, ce retrait découle d'un acte planifié et prémédité aux répercussions graves chez Kébanzawi. L'Algérie n'a jamais lésiné sur les moyens ni sur les efforts dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En dépit de la sincérité, la bonne foi et la solidarité indéfectibles avec le peuple malien frère, la décision de Mamako de mettre fin à l'accord d'Alger signé en 2015 est plus que jamais motivée par des arguments fallacieux et la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la réalité. Ce n'est donc pas comme prétendu une réaction épidermique à un quelconque acte inamical d'Alger, c'est là une décision préparée depuis au moins deux ans quand les autorités de transition avaient déjà commencé par ne plus répondre aux invitations de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale ni à respecter les rencontres pour discuter de la mise en œuvre du dit accord. L'expulsion de la MINUSMA qui constituait une entrave pour le recours à la solution militaire dans le nord du pays a été l'étape la plus significative. C'est en utilisant la notion de néo-souverainisme et en exacerbant le sentiment nationaliste que les autorités de transition maliennes tentent de se créer une légitimité décrétant l'union sacrée. Une approche risquée à travers laquelle les autorités de transition risquent d'engager le Sahel dans une crise sans précédent, sans pour autant avoir les capacités de faire face à la situation sécuritaire détériorée au nord du pays et aux groupes terroristes qui doublent leur présence dans la région. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie, qui partage plus de 1300 kilomètres de frontières avec le Mali, engagera tous les moyens diplomatiques et utilisera tous ses leviers et canaux disponibles pour éviter le pire au peuple malien et à ceux de la région, d'autant que le monde ne peut et ne veut pas d'un nouveau conflit dans une scène internationale déjà très préoccupée par les guerres en cours. Et nous restons dans la région pour rappeler les gouvernements de transition en Burkina face au Mali, au Nijak, qui ont décidé de retirer leur pays avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est la CDAO. Désormais, la barre des 26 000 martyrs a été dépassée en grande majorité des femmes et des enfants. À New York, Antonio Guitares a appelé les pays donateurs ayant suspendu leur financement à l'Uneroie à moins garantir la poursuite de ces opérations dans les territoires raciégés. C'est où l'aide humanitaire entre en compte-gouttes. Deux millions de civils à Reza dépendent de l'aide cruciale. Le point avec Nibel Farsar, porte-parole du Croissant Rouge palestinien, contacté par Karima Benoura. La situation à Rafah est catastrophique. Des milliers de Palestiniens à Khanounès se sont dirigés vers Rafah depuis quelques jours avant même les derniers événements de Khanounès. Il est archi-comble. On dénombre près d'un million et demi de Palestiniens. La pluie et le froid glacial ont aggravé la souffrance des réfugiés. Les pluies ont inondé les tentes et l'eau s'y est infiltrée sous les enfants, les femmes, en plus de l'absence des moyens pour se réchauffer, des vêtements chauds et de couverture nécessaires. Il est clair que ces tentes ne les protègent pas du froid et des pluies et la plupart n'ont pas où se réfugier. Les centres de refuge sont pleins de razaouis. Beaucoup sont dehors et sur les rues à cause de l'absence des tentes. Les souffrances du peuple palestinien seront-elles prises en considération lors de la réunion aux Nations Unies ? D'urgence du Conseil de sécurité qui se tiendra ce mercredi à la demande de l'Algérie afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice au sujet des mesures conservatoires imposées à l'occupation iranienne qui continue ses attaques dans la bande de raza. Cette demande de l'Algérie d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'application du verdict de la CIG a été saluée par l'État de Palestine. On écoute l'ambassadeur palestinien en Algérie, Faiz Abouaïda. C'est une prise de position courageuse du président Abdelmajid Tebboun d'avoir demandé à sa délégation au Conseil de sécurité de demander la tenue d'une réunion d'urgence consacrée à la mise en application des décisions de la Cour internationale de justice. C'est la preuve que le président Abdelmajid Tebboun suit de très près toutes les étapes par lesquelles passe le peuple palestinien qui subit depuis des mois le génocide commis par l'occupation sioniste. Nous saluons avec force les positions du président du peuple algérien et toutes les actions menées par la diplomatie algérienne au niveau de toutes ses ambassades pour soutenir le peuple palestinien d'un côté et dénoncer les crimes de l'occupation de l'autre. Retouchez-nous pour parler économie tout d'abord avec les exportations algériennes de GNL en nette hausse en 2023. Elle a exporté un total de 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Ça met en réalisation depuis 2010 les quantités de GNL exportées ont augmenté de plus de 26%. L'Algérie qui conforte sa place de fournisseurs fiables et de plus grands exportateurs de GNL en Afrique. Des déclarations qui interviennent à mois du sommet des pays exportateurs de gaz prévues du 29 février au 2 mars. Alger, le ministre de l'énergie a mis en avant hier l'importance de ce rendez-vous qui intervient dans une conjoncture particulière marquée par un mix énergétique et une transition amorcée dans plusieurs pays du monde. Déclaration en marche de sa visite dans la wilayah notamment de Ghirdaïa où il a eu à inaugurer plusieurs infrastructures. Le ministre de l'Intérieur a présidé hier soir la cérémonie d'installation du wali délégué d'Al-Bayad Sédéchir. Brahim Mabrad rassure qu'il s'agit là d'une nouvelle étape qui permettra à la wilayah d'amorcer le développement escompté. Et ce matin nous revenons sur ce découpage administratif qui est une démarche sur laquelle revient Hanan Seysi. La nouvelle politique nationale se déploie ainsi à travers le nouveau plan de découpage administratif. Un découpage qui s'impose au vu des perspectives de développement envisagées, relève Boubkir Sallami, expert en fiscalité et analyste. La création de nouvelles wilayah elle est exigée par le développement du pays, des zones géographiques, des communes, des daïras, des wilayah délégués. S'il y a une nécessité, un besoin économique, un besoin qui est exigé par exemple par le développement en matière de population, en matière de découverte de par exemple des zones où il y a des mines, où il y a un secteur de tourisme qui est important. Il y a par exemple une grande population qui a besoin d'être prise en charge par les autorités. Donc on doit créer une wilayah pour la prise en charge d'un certain secteur, d'un certain côté de la vie économique. Cette démarche graduelle se veut également un process d'action mieux ciblé, estime Ahmed Trinissa, professeur en droit public. C'est une condition, disons, d'agrégation des moyens, surtout les moyens de l'État et des collectivités. C'est un croisement de critères et une synergie des dotations de l'État et des ressources locales, surtout en termes de gouvernance, de proximité. Elle permet également la mise en place de plans de développement plus adaptés aux particularités territoriales. C'est pour l'exemple de Boussaada qui correspond à un territoire qui a une vocation touristique, culturelle et agricole. Même chose pour Berica qui est une plaque de développement commerciale et aussi MSEED qui a une vocation agro-pastorale. Donc ça correspond à une vocation et surtout à une demande sociale qui a mérité une réponse selon les engagements du président de la République. Selon le ministre de l'Intérieur, le plan prévoit de hisser les sept nouvelles wilayas déléguées au rang de wilayas à part entière d'ici la fin de l'année. Pour porter ainsi à 65 le nombre de wilayas que compte le pays. Et pour terminer, Sarra Tafillade dans les wilayas d'Ordaya, primée en Norvège, la fondation Amidouk, porteuse du projet, a remporté le prix international des villes écologiques 2023. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir pris.